En bonne économie, j'ai toujours un powerpoint parce que j'arrive pas à structurer moi comme ça. Donc je vais essayer de faire le lien entre l'intervention précédente, la géopolitique des drogues. On a vu le modus emperandi et les routes du trafic. Je crois que Malika nous parlera d'un point de vue plus micro-local. Donc moi j'essaye de me poser la question qui est de savoir si le trafic de drogue est plutôt rentable à un niveau local, national, en France, pour le dire autrement. Et si oui, d'accord, ok. Et sinon, quelles sont les motivations à rentrer dans le trafic ? Pour ne rien vous cacher, c'est une présentation, ça va faire la troisième fois que je la fais. La première fois, c'était la protection judiciaire de la jeunesse à Roubaix. La deuxième fois, c'était lundi, effectivement, sur la prévention du deal de drogue. Et je remets ça en votre compagnie aujourd'hui. Donc effectivement, le trafic de drogue au niveau mondial, c'est estimé entre 320 milliards et 520 milliards de dollars en 2005, selon l'UNODC. Ça représente pas mal de pognon, même si je pense que d'autres chercheurs le pensent aussi, que les estimations sont vraiment exagérées. On tablerait plus sur 200 milliards de dollars, ça serait certainement plus crédible. Mais bon, passons, peu importe, c'est quand même des milliards de dollars. Alors effectivement, le trafic de drogue à un niveau international est super rentable. Il y a beaucoup de fric à se faire. Et la première raison pour croire qu'il y a du fric à se faire, c'est qu'il existe. S'il n'y avait pas de fric à se faire, ça n'existerait pas. Donc au niveau international, c'est super rentable. Mais qu'en est-il effectivement du business de détail une fois que les produits sont arrivés sur les territoires nationaux ? Alors pourquoi fait-on du business de détail ? Et quelles sont les incitations à rentrer dedans ou les désincitations à ne pas rentrer dans ce business ? Alors toutes les études internationales qu'elles aient été menées en Australie, en Nouvelle-Zélande ou effectivement à Washington DC aux Etats-Unis arrivent assez bizarrement toutes à la même conclusion. C'est que le business de détail, la vente de rue, je ne sais pas comment on appelle ça, l'économie de rue, eh bien on atteint le salaire minimum légal dans tous les pays. Un peu moins. Par exemple, les études américaines qui ont été menées arrivent à un salaire horaire compris entre 2,10 dollars et 7 dollars. Donc ce n'est pas énorme et les conclusions de ces études américaines sont assez marrantes puisqu'elles disent « Vaudrait mieux qu'ils aillent balayer dans un KFC ou un McDonald's, ils gagneraient le même salaire sans prendre autant de risques ». Enfin bref, passons. Donc un salaire minimum qui approche les seuils légaux, mais c'est un revenu complémentaire. Ces études à l'international nous montrent que les dealers de rue ont pour trois quarts d'entre eux un boulot légal. Donc on travaille et on complémente la nuit, le week-end généralement par du deal de drogue. En France, vous le savez, au milieu des années 90, si je ne me trompe pas, le Conseil national des villes avait fait des enquêtes ethno-sociaux dans trois quartiers de grandes villes françaises, Lille, Marseille et je ne sais plus trop où, et avait qualifié l'économie du trafic de stupéfiants, plus particulièrement celui du cannabis, d'économie de la débrouille, d'économie de subsistance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces qualificatifs-là. Pour ma part, en 2007, j'ai réalisé une étude qui visait à estimer effectivement le gain généré par le trafic au niveau national, qui était de 832 millions, et de voir comment ces 832 millions de chiffres d'affaires pouvaient se répartir du semi-grossiste à la vente de détails, et aussi combien de gens pouvaient être impliqués. Alors, ce n'est pas l'endroit pour que j'expose ma méthodologie, mais on pourrait en discuter. Moi, je suis économiste, je suis dans mon bureau, je suis plutôt matheux et statisticien, autrement dit, je ne vais jamais sur le terrain. Je bénéficie des enquêtes qui sont faites sur le terrain, puisque toute l'information que vous faites remonter, moi, je m'en sers, mais je modélise, en fait. Je fais des programmes mathématiques et statistiques. Donc, ces chiffres ne sont que des estimations. Là, je vous les fournis brutes, pour vous le dire comme ça. Au niveau du grossiste, semi-grossiste, celui qui vendrait entre, je ne sais plus les chiffres, mais quelques centaines de kilos de cannabis par an, eh bien, on aurait environ 1000 individus. L'individu que je considère ici, c'est soit une famille, soit un groupe d'individus. Voilà. Un individu, pour moi, c'est une petite organisation. Il y en aurait 1000 en France, en moyenne. Quand j'ai sorti ces chiffres-là, tous les flics étaient, on le savait, pas de problème, on confirme, c'est à peu près cet ordre de grandeur qu'on a dans les tuyaux. Bon, pourquoi pas. Donc voilà. Et plus on descend dans la chaîne de distribution, eh bien, plus on a d'individus. En moyenne, 10 000 à la deuxième strate, 90 000 à la seconde strate, et en moyenne, on aurait 130 000 individus impliqués dans le trafic de détails de cannabis. Encore une fois, je ne sais pas si ce sont des gamins qui chauffent ou qui convoient ou qui ramènent le kebab ou... Je ne sais pas. Voilà. C'est 130 000 individus qui seraient dehors en train de vendre du cannabis. Alors, ces 130 000 individus, eh bien, effectivement, ils ne gagnent pas beaucoup. Selon mes estimations, environ, en moyenne, 7 000 euros par an. Pour des temps de travail inconnus pour moi, mais les études ethno-sociaux nous font remonter que le temps de travail quotidien est quand même assez élevé. 10 à 12 heures par jour pour certains, voire 14. Bon, à définir. Et plus on remonte dans la chaîne de distribution, eh bien, plus les gains sont conséquents. Et en moyenne, j'arrivais pour un semi-grossiste ou un grossiste à un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Vous voyez qu'il manque. Ce ne sont que des estimations qui confortent la littérature internationale et certains travaux ethno-sociaux. Mais il manque plein d'informations. Là, je vous parle en termes de chiffre d'affaires. Je ne vous parle pas en termes de bénéfices purs, par exemple. Mais c'est un revenu complémentaire qui est très risqué. Alors là, du coup, comme je vous ai montré et dit qu'au bas de l'échelle de distribution, on gagnait moins que le salaire légal. En bonne économie, je me dis pourquoi on ne travaille pas ailleurs ? Si on gagne moins ici, pourquoi on ne travaille pas ailleurs ? Mais avant cela, avant de vous présenter les raisons pour lesquelles on pourrait être incité à être dans le trafic de cannabis, vous montrez que l'horizon temporel de rentrer dans ce genre de travail est en fait très risqué et du coup pas rentable. Effectivement, on est assujetti aux risques policiers d'interpellation et de prison. En moyenne, les individus emprisonnés, il reste 8 mois. Donc sur un cycle de vie, ça fait déjà des pertes individuelles. Pourquoi Jean-Pierre Pernaut ? Parce que les médias se font beaucoup l'écho en ce moment. Essayer d'entendre, ah tiens, on a saisi 22 kg de résine de cannabis, mais on a aussi saisi de l'argent liquide, des meubles, etc. Il y a un arrêt qui est tombé il y a 2 ou 3 ans suite à mon étude d'ailleurs, qui s'appelle l'arrêt Vassemagne, et qui facilite la saisie des avoirs criminels. Bon, je suis désolé. Donc voilà, on se fait arrêter par les flics, le pognon qu'on a pu mettre de côté à un moment donné, on le prend maintenant. Du coup, avant, on pouvait se dire, tiens, c'est rentable, je vais faire du business pendant quelques temps, je vais emmagasiner des biens, je vais avoir un truc de côté. C'est de moins en moins vrai à l'heure d'aujourd'hui. Il y a des saisies qui s'opèrent, il y a des coopérations internationales qui s'opèrent beaucoup plus facilement, par exemple entre la France, l'Espagne et le Maroc, pour saisir les baraques, etc. C'est aussi très risqué. Alors, je ne veux pas rebondir sur les cas marseillais en ce moment, vu que je n'y connais absolument rien. Mais effectivement, l'implémentation des contrats, le droit commercial, le droit prud'homale, etc. n'existe pas sur les marchés illicites et stupéfiants. Et du coup, l'implémentation des règles du jeu se font par la violence. Donc, encore une fois, se faire casser la gueule une fois, pourquoi pas, mais se faire tirer dessus et crever, c'est une désincitation, a priori, à rentrer dans un trafic, somme toute, assez risqué. C'est aussi, alors même si, effectivement, tu viendrais après, le deal de cannabis, depuis quelques années, se fait concurrencer allègrement par l'autoproduction. Donc, il faut trouver de nouveaux débouchés. C'est un boulot aussi dynamique. Je fais du shit, mince. Maintenant, les mecs sont capables de cultiver 10 plants dans leur appartement. Ils n'ont plus besoin de venir me voir. Donc, il faut que je passe à autre chose, de la cocaïne, par exemple, etc. Je suis aussi concurrencé par, même si les legal high sont peut-être moins importants qu'on ne le pense. Mais si moi, demain, j'ai envie d'acheter des produits stupéfiants, je n'ai plus besoin de me déplacer dans le quartier. Je commande en deux clics et la poste m'amène ça chez moi très gentiment. Donc, c'est aussi un marché concurrentiel dans lequel l'investissement peut être risqué. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi on gagne à peine le SMIC ? On est soumis à des règles de respect des contrats un peu violents. Il y a de la concurrence. Alors, pourquoi on deal ? Alors, il y avait un monsieur qui s'appelait Étienne Appert qui nous fournissait des réponses exceptionnelles. Je vous lis. Donc, pourquoi les gens deal ? Accepter cette pratique revient à dire qu'on admet la prostitution des étudiantes pour payer leur scolarité ou le vol de la part des plus pauvres. Bon, il avait des images un peu bizarres, ce monsieur. Mais une première réponse à pourquoi je deal ? Pour m'auto-financer ma consommation. D'accord. Ok, ça ne me paraît pas être du gros deal non plus. J'achète un 25, je revends la moitié. D'accord. Ce n'est pas méchant, mais c'est une première réponse. Une seconde réponse, c'est l'investissement en capital humain. Je deal parce que, eh bien, ça me coûte mon coût d'opportunité, comment vous le dire, à ne pas le faire, enfin, à dealer est plus faible que pour les autres. Des études montrent que la scolarisation ou la déscolarisation dans certains quartiers, alors je fais l'hypothèse que le deal s'effectue dans certains quartiers français. C'est une grosse hypothèse, mais je la fais quand même. Eh bien, les gens dans ces quartiers désinvestissent dans la scolarité et du fait qu'ils désinvestissent dans la scolarité, alors soit eux, soit à cause de l'école qui est peut-être plus adaptée. On peut en discuter, mais du coup, me faire arrêter et passer huit mois en prison me coûte moins cher puisque, admettons, j'ai un CAP ou un BEP plutôt qu'un master 2. Quand j'ai un master 2, ça me fait plus chier de passer huit mois en prison que quand j'ai un CAP. Du coup, la première raison à entrer aussi dans l'île de drogue, c'est que j'ai moins à perdre du fait de mon sous-investissement en capital humain. C'est l'économiste qui parle. Une deuxième raison plus macroéconomique cette fois-ci, c'est que de toute façon, même, on le verra juste après, même si j'ai investi dans mon capital humain, de toute façon, il n'y a pas de boulot. Pour preuve, le taux de chômage des jeunes est, mais nettement, voire le double du taux de chômage de l'ensemble de la population. Je fais encore une fois l'hypothèse qu'on rentre dans l'île de drogue jeune, mais on pourra peut-être en discuter. Certains retraités, apparemment, commencent aussi à faire les mules ou à rentrer dans l'île de drogue. Vraiment, les incitations financières, ils l'expliquent peut-être. Donc, regardez, effectivement, même si j'investis, ici, c'est une comparaison, je ne sais pas si vous voyez, entre habitants en ZUS et habitants hors ZUS. Ceux qui n'ont aucun diplôme en ZUS sont 22% contre 15% ailleurs, le BEP, etc. On est dans des proportions de 2 à 3 entre les habitants qui sont en ZUS et qui sont au chômage malgré un diplôme élevé. Par exemple, j'ai un bac plus 2, anciennement DEUG, mais j'habite en ZUS, j'ai 13,2% de chômage, alors que hors ZUS, on est à 5,6%. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, j'habite en ZUS là où a priori se passe le deal de drogue. Quelle est pour moi l'incitation à continuer mes études ? Aucune. Et du coup, je dois trouver des alternatives puisque même diplômé, j'ai nettement plus de chances que le reste de la population d'être au chômage. Bon, c'est aussi peut-être en partie une explication. Une autre explication serait existe-t-il de la discrimination sur le marché du travail ? Peut-être, mais ça... Une autre statistique plutôt intéressante quand on compare les ZUS et hors ZUS, c'est le nombre moyen de création d'entreprises. Bah ouais, pour qu'il y ait du boulot, il faut quand même que des entreprises se créent dans certaines zones. En 2008, alors que le nombre moyen de création d'entreprises dans des zones françaises non ZUS était de 113, il y avait 113 boîtes qui s'ouvraient en 2008 sur certaines communes, et bien en ZUS, c'est 4 fois moins. C'est 37 entreprises uniquement qui s'ouvrent. La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est des questions, c'est pas des réponses, c'est est-ce que dans le deal de drogue, je peux monter les niveaux hiérarchiques plus vite qu'ailleurs ? Effectivement, on pourrait se dire, tiens, ce marché illicite du travail est plus attractif parce que je vais avoir plus vite des responsabilités, plus vite un gros salaire, plus vite une reconnaissance. Mais on en discutera certainement après. Voilà, bon, c'est une autre question que je soumets. Pour quel gain, pour quel coût d'opportunité ? En conclusion de mes études, on peut noter qu'il y a beaucoup de SMICAR, même si SMICAR n'est pas le bon terme, vu qu'il gagne nettement moins. Donc beaucoup de SMICAR du cannabis. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a autant de SMICAR du cannabis ? Eh bien, peut-être parce que c'est mieux que rien pour eux, mais aussi que peut-être eux-mêmes manquent d'anticipation, mais même les diplômés du supérieur ont nettement plus de risque d'être au chômage que les autres, ou de manque d'alternatives. Effectivement, peu d'entreprises se créent à proximité, a priori, des zones de deal. Voilà, je vous remercie. Merci, Christian. Ça fait deux fois que je l'écoute, ta présentation. C'est toujours aussi intéressant, donc merci beaucoup. Des questions, peut-être ? Quelques questions, comme avec Christophe Champin. Oui ? En même temps que je pose cette question, moi c'est Renard de Technoplus, je suis intervenant. Pardon ? Ah, donc pardon. Mais la question trouvera peut-être la réponse avec le prochain intervenant. Ma question, c'était plus quand vous parlez de rapport entre le coût et le bénéfice escompté par rapport à une activité. Est-ce que, j'avais l'impression, moins à la fin de ce que vous disiez, mais un petit peu plus au début, que c'était très conscientisé de la part des acteurs de ces milieux, d'avoir ça ? Est-ce que c'est vraiment aussi conscientisé que ça ? Et dans ces cas-là, comment est-ce que ça peut être aussi coercitif ? Enfin, je veux dire, à quel niveau est-ce que c'est coercitif ? Quel niveau de conscience ? Non, non, c'est mon individu en tant que je suis économiste formalisateur et du coup, moi, c'est un individu rationnel qui n'existe absolument pas. Du coup, alors, c'est une critique, mais en même temps, c'est une force. Je pense que l'ethnologue va plus nous parler de symbolique, d'appartenance sociale, de famille, de construction, etc. Mais chaque parcours doit être différent. Moi, du coup, je raisonne en moyenne. Moi, j'ai un individu moyen qui se dit, tiens, est-ce que je vais au collège ou au lycée cet après-midi ? Ou plutôt, je me fais 50, 60 ou 70 euros dans la journée ? Bon, j'ai l'impression que rationnellement, vu le manque d'alternatives offertes, vu que de toute façon, même s'il décroche son bac, le niveau de chômage est tellement élevé pour lui, que, bon, à court terme, s'il est un peu myope, s'il n'anticipe pas assez, il va se dire, tiens, je vais aller me récupérer quelques dizaines d'euros et rationnellement, le calcul est bon. Voilà ce que je me dis. Oui, vous avez dit qu'avec l'augmentation de l'autoculture de cannabis, certains dealers perdent leur clientèle et s'orientent vers d'autres produits. Si on imagine, ce qui est un peu illusoire, mais on peut toujours le faire, qu'on s'oriente vers une distribution contrôlée des drogues, est-ce que vous travaillez à des scénarios qui montreraient qu'il y aurait vraiment un basculement vers le deal d'autres substances, comme la cocaïne, ou que le marché, finalement, du cannabis s'effondrera, le nombre de dealers passera, c'est quand même plus de 230 000 personnes, passera de 230 000 à quelques milliers, parce que, finalement, il n'y aura plus de job. J'aimerais bien avoir votre sentiment, votre analyse sur ce point de vue. Je ne sais pas si c'est un compliment que je vais vous faire, mais c'est exactement la même question que Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, m'a posée. Parce qu'effectivement, c'est une problématique politique. Si on fait ça, que se passe-t-il derrière ? Voilà, d'accord. Tout dépend du prix. Selon moi, tout dépend du prix. Alors, déjà, premièrement, je trouve que... Enfin, j'aimerais bien qu'on expérimente quelque chose d'autre qu'un monopole d'État, voilà, avant d'instaurer un monopole d'État dans la vente de cannabis. Je ne suis pas libéral, mais je préférais qu'on libéralise, mais à mort, si on devait légaliser. Je suis plus dépénalisation que légalisation, mais ça, c'est un autre débat. Si on devait tenter quelque chose comme ça, je serais pour une libéralisation, mais totale. Et ensuite, en fonction des erreurs du marché libéral, le corriger. Mais tout de suite, placer un monopole d'État qui va penser à faire du fric avant tout, ça me pose problème. Parce que le niveau de prix est crucial. Si le prix dans un système légalisé est trop élevé, on aura à coup sûr un marché souterrain qui existera toujours. Du coup, qu'est-ce qu'on a résolu ? Rien. Si le prix est trop faible, il ne faut pas que ça envoie un signal de mauvaise qualité du produit. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, basiquement, l'offre de la loi et de la demande, un produit qui est peu cher, va être largement consommé. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de prévention sur la route ? Principalement, c'est là où on trouve les morts liés au cannabis. Je ne parle uniquement que du cannabis. La question est aussi, et moi, c'est ce qui m'inquiète, si on libéralise, qui va rentrer dans le business légal ? Est-ce que c'est les mecs qui dealent déjà ou est-ce que c'est d'autres ? Quand je vois mes étudiants issus de bonnes familles qui font des masters de management et qui verraient cette opportunité de business, voilà, mais ça, c'est du doigt mouillé. C'est mon sentiment. J'en ai aucune idée, mais où s'ouvriront les potentiels coffee shops dans les centres-villes urbains ou en périphérie ? À côté des boîtes de nuit, j'imagine. Et qui ? Voilà, ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas vous répondre, mais voilà, au doigt mouillé, je vous dis, bon, si demain on légalise, ça ne va pas être les mecs des quartiers qui vont rentrer dans... Parce que j'ai l'intime conviction, mais ça, les ethno-sociologues me contredisent certainement à raison. C'est qu'il faut un certain degré de spécialisation pour faire de deals de drogue. Enfin, moi, mes anciens potes de quartier, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils détectaient un keuf à 200 kilomètres. Enfin, on ne va pas passer par là parce qu'au coin de la rue, il y a certainement des keufs. Merde, mais comment ils le... Voilà, ils développent, à mon sens, et c'est peut-être une erreur, mais des compétences et des spécialités internes qui sont difficilement revendables sur le marché légal ou alors dans le marché de la sécurité ou de la logistique ou des trucs comme ça. Mais leur spécialité, c'est quand même sentir le mauvais coup et faire du business dans l'urgence, sous pression, etc. Voilà, donc je n'ai pas de réponse, je n'ai que des petites intuitions comme ça. Oui, je ne suis pas économiste et donc ce que je vais dire, ce n'est même plus du doigt mouillé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je vous raconte une histoire. Il y a une dizaine d'années environ, peut-être un peu plus, à la fin des années 90, Pierre Copp avait écrit un texte sur l'économie souterraine qu'avait publié la Fondation Saint-Simon. Et dans ce texte, il démontrait ou affirmait effectivement que, alors, le dealer moyen de rue, effectivement, c'est compliqué, c'est une hiérarchie, donc ça dépend où on se situe, gagnait très très mal sa vie, que c'était au final un tout petit business qui ne représentait pas grand-chose. Moi, à l'époque, la lecture de ce document de Pierre Copp, que par ailleurs j'estime beaucoup, m'avait absolument stupéfait, car je pensais que c'était un gros business. Pourquoi je le pensais ? Parce que de temps en temps, il y avait des histoires dont j'avais connaissance de manière un peu plus précise que ce qui a marqué dans la presse, où une famille, par exemple, avait acheté des appartements, des boutiques, ou avait de l'argent. Et ça représentait des sommes qui étaient quand même relativement importantes. Donc, je reconnais que tout ça, c'était vraiment tout à fait... Enfin, c'était même pas du doigt mouillé, c'était une intuition, une impression. Est-ce que... Enfin... Comment dire ? Apparemment, toutes les études aboutissent à cette conclusion que le dealer de rue moyen, il est sous le SMIC. En gros, quel est le... Je sais pas quoi, le coefficient de crédibilité de cette thèse ? Est-ce qu'il serait possible qu'on se trompe et que les quantités d'argent en jeu soient assez nettement supérieures ? C'est la question que je me pose. Pierre Copp était mon directeur de thèse. Je l'estime un peu... Non, bref. Non, on peut se tromper. Je crois qu'il y a une énorme variance. Je crois qu'il y a une énorme variance. Je pense que certains se font pigeonner et touchent trois fois rien. Je pense aussi que certains petits dealers confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Je pense aussi que les flics sont très contents d'annoncer des sommes énormes et que tout ça participe à quelque chose de... Effectivement, les sommes sont colossales. S'il y avait vraiment autant d'argent à se faire que ça, du coup, je m'étonne que ça soit pas plus développé. Enfin, s'il y a autant d'opportunités de profit à réaliser, même si c'est une activité risquée, vous voyez ce que je veux dire. Vous me mettez dans l'embarras parce que je ne vais pas dire que mes chiffres sont vrais parce qu'ils ont un écart-type, une variance énorme. J'ai connaissance de certains travaux ethnographiques qui montrent que c'est un chauffeur, ça va être plus autour de 3 à 4 euros de l'heure qu'une centaine d'euros annoncés la journée, en plus du kebab au fer, parce que la centaine d'euros, c'est plus le chiffre d'affaires que le profit, en définitive, parce qu'on n'arrive pas trop à calculer. Mais je pense foncièrement que si on travaille un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans et plus longtemps on travaille, plus on risque d'être exclu et encore pour plus longtemps de ce marché du travail. Du coup, je rentre dans l'île de drogue, je bosse cinq ans, je suis monté en hiérarchie, j'ai fait plein de pognon, mais je me fais arrêter et là, après deux, trois récidives, je prends cinq ans, trois ans, cinq ans, une forte amende. Du coup, est-ce que je dois calculer mes gains annuels ou mes gains sur dix ans ? Et si je calcule mes gains sur dix ans, en plus de la saisie des avoirs criminels, je ne vais pas très loin, me semble-t-il. Mais bon. Je ne vais pas très loin, me semble-t-il. Je ne vais pas très loin, me semble-t-il.